Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une analyse de la circulaire C1 dans le sens horaire. Il y a une grosse différence avec le sens anti-horaire, c'est-à-dire que tout le sud, je vais passer sur la V9G, étant donné qu'il est impossible de continuer sur l'itinéraire proposé de la C1. Donc là on part de République et on va tout de suite arriver sur la correspondance V11 qui passe de gauche à droite. Ça sera d'ailleurs la prochaine vidéo à suivre, je suis en train de faire actuellement l'analyse de celle-ci. J'ai aussi pris en compte tous vos retours, donc merci beaucoup pour les retours suite à la première vidéo. Et ajoutez par exemple le pause, là actuellement en bas de l'écran, ça permet d'avoir une meilleure lisibilité au niveau de l'infrastructure. D'ailleurs ici il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateur sur le fait de traverser le carrefour pour les voitures. Ici d'ailleurs on voit qu'il y a une légère piste qui part à gauche. Pour la V8, on continue sur cette piste avec la C1. Là c'est pareil, on arrive sur la voie bus, ce n'est pas très agréable. Avec d'ailleurs du camion qui est stationné en plein milieu. Donc là c'est toujours pause au niveau de l'indication. Ça permet d'éviter de déduire du temps aussi bien de la voie bus que de rien ou de la bande cyclable. Ça permet d'être plus précis. Je vais également vous fournir le document Excel que j'ai utilisé pour les temps de vidéo. Peut-être que ça peut être utile. Donc là c'est plutôt simple. Alors il faut faire attention, voilà, ici au passage piéton, il n'y a pas de feu, donc il reste prioritaire. Les voitures ne le respectent pas forcément, ni les cyclistes, mais il faut toujours rester vigilant par rapport à ce genre de choses. Donc là, ce que je disais, c'est qu'on va continuer tout droit. C'est vraiment très simple et on va arriver sur la Bastille. Toujours un espace partagé. Là c'est d'ailleurs intéressant de voir la voie bus qui se décale par rapport à l'arrêt bus. Alors ici on arrive dans une zone que je n'apprécie pas forcément et qui est plutôt dangereuse sur l'approche de Bastille. C'est les voitures qui vont vous couper devant vous pour rejoindre la voie bus et tourner à droite. On va pouvoir voir un cas de figure. Là je vais doubler le bus sur la voie bus avec un scooter qui va essayer d'également passer dans la voie bus. Vu qu'il est trop gros, il ne veut pas. Moi je peux passer et je vais continuer sur la voie bus. Et là il y a un autre scooter qui me surprend. Ce n'est pas top parce qu'il va tourner à droite. Le voie bus s'arrête et on voit que ça crée effectivement un danger. C'est aussi le moment pour vous préparer à la correspondance 5. Pour ceci, il faudra vous décaler sur le côté gauche de la route pour rejoindre le centre de la Bastille et continuer tout droit si vous souhaitez aller sur la 5 ou à gauche si vous souhaitez faire demi-tour et remonter la 5. Tout droit plutôt vers la gauche. Vers la droite, c'est la correspondance 1. Et ensuite, pour la 8, ça sera tout droit puis à gauche. Alors l'avantage avec le réaménagement de la Bastille, c'est que vous pouvez très bien passer à gauche ou à droite et de toute manière faire tout le tour de la Bastille. Ce n'est pas grave si vous vous trompez. Tout au bout, vous pourrez changer de direction au dernier moment. Vous n'aurez pas besoin de couper la circulation. Vous avez d'ailleurs une petite fiche sur la vidéo que j'ai faite sur le tour de la Bastille. Vous pouvez également rejoindre la V1 à partir d'ici en tournant à droite. Au niveau des feux, ici, ce n'est pas super bien agencé parce qu'on ne coupe pas de circulation. Donc potentiellement, on pourrait continuer à avancer sur les feux. Il n'y a pas de cédé de passage sur tous les feux. Donc peut-être un aménagement à revoir au niveau de ces feux, pouvoir donner l'autorisation aux cyclistes de les brûler. On verra qu'il y en a de nombreux sur ce trajet de feux qu'on pourrait potentiellement supprimer. Où je m'arrête et on voit qu'en fait, ça ne gênerait absolument pas la circulation. Alors, il y a la correspondance V9D. Pour ce faire, il suffit d'aller à droite et ensuite, en face de vous, vous trouverez l'entrée qui vous amène au quai. Là, ce n'est pas super agréable vu qu'il n'y a pas de marquage au sol. Alors qu'ici, on peut voir un énorme tracé vert sur tout le sol. C'est étrange qu'il ne l'ait fait qu'à cet endroit-là. Alors peut-être que c'était accidentogène, je ne sais pas. Alors là, c'est le taxi qui me laisse passer. C'est sympa, merci. Alors là, la dame ne va pas voir le c'est le passage parce qu'en fait, on a un c'est le passage et on peut couper à droite sans s'arrêter au feu. C'est très pratique. Ok, elle s'arrête, c'est bien. Elle respecte le feu, mais elle n'a pas compris qu'on pouvait le continuer. Et ici, on arrive sur une super bidirectionnelle. Séparer des piétons, séparer des voitures avec un très large espace. Donc c'est vraiment très 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 agréable. Là, on est en continuité avec la V9G. Donc c'est en fait la correspondance tout le long avec la V9G. Vous pouvez repartir dans l'autre sens ou continuer sur celle-ci. Et c'est ce que je disais, en fait, il n'y a pas la possibilité de suivre l'itinéraire C1. Il n'y a pas vraiment de C1 bis, c'est vraiment la seule solution pour l'instant pour continuer sur la C1 circulaire horaire. Donc là, voilà, on va couper. Là, c'est un des feux qui je trouve inutile parce qu'en fait, voilà, j'attends qu'il n'y ait plus de piétons et je passe. C'est parce qu'il n'y a rien qui peut me couper en fait. Il n'y a que des cyclistes et il y a une très très bonne visibilité. C'est les parties des feux qu'on pourrait effectivement mettre en CD le passage. Là, les piétons ne font pas forcément attention étant donné que c'est un lieu très touristique. Ils sont plus concentrés sur Notre-Dame que sur la piste cyclable. On a passé Notre-Dame. On va arriver sur la correspondance V4. Donc à droite, vous pouvez remonter vers le centre Paris, à gauche, aller vers Montrouge. Alors, ce n'est pas super intuitif, mais ne coupez pas tout de suite à droite. Attendez de vous retrouver sur la bidirectionnelle pour aller vers la droite. On continue sur cette superbe biais de cyclable qui est très agréable. Je tiens à souligner. Il n'y a vraiment pas de stationnement, il n'y a rien qui peut gêner. C'est vraiment très très agréable. On arrive sur un nouveau feu. Où il n'y a pas de CD le passage pour tourner à droite, étonnamment. Donc là, on est vraiment obligé de s'arrêter sur celui-là. Vous voyez, on a vraiment l'espace pour... Bon, il y a quand même des voitures qui sont mal stationnées. Mais on a vraiment l'espace pour doubler. Pas besoin de mettre les autres en danger. Pas besoin de serrer. Ah oui, là ici c'est drôle. On peut voir l'ancien aménagement. L'ancienne petite piste toute ridicule qui était sur la droite. Et qu'ils ont quand même conservé. Donc là, c'est le passage. On peut couper à droite et à temps pour aller tout droit. C'est ce qui est normal. Parce que là, ça coupe quand même un gros boulevard. Alors là, vous avez la correspondance V10 en allant à gauche. Alors à partir d'ici, c'est vraiment la piste que j'adore. C'est un vrai billard. C'est vraiment très très agréable de rouler. Elle est démarquée d'une couleur différente des trottoirs. Ici, c'est un peu moyen parce qu'il y a des taxis qui s'arrêtent. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ils ne s'arrêtent pas sur le côté gauche. Il y a un manque. Elle ne dure pas très longtemps. Mais alors, un vrai billard vraiment très agréable. Donc là, on se rapproche de la Concorde progressivement. Et comme vous pouvez voir, il n'y a aucun problème sur cette piste. Tout du long, c'est vraiment que du plaisir. Si toutes les pistes étaient comme ça, c'est vrai qu'il y aurait potentiellement moins de vidéos de vélos qui se plaignent de la circulation. Et ça ne serait pas plus mal. Donc ici, vous l'aurez remarqué, il n'y a même pas de feu pour tourner à droite. Et on se retrouve directement sur la bande cyclable. Alors pour la correspondance au niveau de la V9D, je vous conseille de commencer à partir et vous placer à gauche. Parce qu'il va falloir couper la route et vous pourrez continuer sur le trottoir pour après continuer sur la voie. Et pour aller à droite, il faudra continuer, passer le feu et serrer à droite. Ce sera la même chose pour la 1. Une fois face au jardin des Tulleries, vous continuerez à droite pour la V9D. Et à gauche pour rejoindre la V1, direction Rivoli. Et à partir de là, pour aller sur la gauche, vers la défense. Et donc sur la droite, vous avez juste à suivre tout le parc. Et vous vous retrouverez sur Rivoli. Ici, on voit aussi qu'au niveau du marquage, il n'y a rien du tout. On va se retrouver sur une voie bus. Et au niveau du sol, c'est catastrophique. Alors je ne sais pas si un jour, ils vont refaire le sol ou si c'est classé monument historique. Quand je vois les plâtrées de bitume par moment, je me dis que c'est juste laisser aller. Donc là, on attend. On va rejoindre la correspondance V13. Si vous continuez toujours tout droit derrière la madeleine. Et vous pouvez aussi faire de même pour rejoindre la V2 et la V3 en passant derrière Madeleine. Ici, on arrive sur un feu qu'on pourrait très bien passer. Parce que ma voie de circulation ne coupe aucune autre voie. La voie bus. Et il y a une excellente visibilité sur le côté gauche. De toute façon, je ne sais même pas si on peut appeler ça une voie bus, vu à quel point elle est squattée. Alors on va continuer pour arriver vers Opéra. Et là, ça va être une catastrophe au niveau du marquage parce que tout disparaît. Une fois qu'on arrive en plein milieu, là c'est absence totale de marquage et bon courage pour vous faire une place dans la circulation. Avec des voitures qui se sont arrêtées en plein milieu nulle part. Donc là, j'accélère un petit peu pour passer les feux. Toujours pas de marquage où je l'ai remarqué. Il y a quand même des stationnements vélo. C'est quand même pas mal. Alors pour rejoindre la correspondance avec la V2, vous allez serrer à gauche. Et ça va être la même chose pour la V3. En fait, c'est serrer à gauche puis faire demi-tour. Encore une fois, un scooter qui squatte. Donc je lui demande ce qu'il est en train de faire à côté de moi. Est-ce qu'il a envie de tourner à droite ou pas. Est-ce que vous avez envie de me couper la route ? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez faire ici ? Là, il y a beaucoup de squattage sur les sas vélos. On continue. Alors là, il y a une belle protection au niveau des portiers. On peut voir au sol un bel espace. Bel espace. Les sas vélos qui sont toujours squattés ici. Au niveau du sol, au niveau des carrefours, c'est bien. Ils ont indiqué qu'il y avait du vélo. Donc ça permet de limiter un petit peu, de se faire couper la route des véhicules qui vont de gauche vers la droite. Il y a toujours un beau marquage sur le sol pour éviter les emportirages. Ce feu-là, il n'est pas indiqué en c'est de passage, mais je vais le passer tranquillement pour arriver sur l'autre feu. La voie de droite est en sens interdit. Donc potentiellement, je pourrais continuer tout droit avec une bonne visite visée sur celle-ci. Il n'y a pas de véhicule qui risque de me couper la route. Mais le sais-le-passage, je ne sais pas ce qu'il indique potentiellement uniquement à la droite. Dans le doute, je m'ai arrêté. Alors là, on arrive dans une zone très galère où c'est tout le temps bouché. Où il n'y a pas trop la place de passer. Là, c'est pareil, pas de sais-le-passage. Mais je passe vu que la seule gêne, c'était les piétons. Alors je galère pour rejoindre la piste de nouveau. Et voilà, on est de nouveau au-dessus. Alors ici, je vais m'amuser à passer le feu en toute légalité, de manière complètement absurde. Parce que je vais rejoindre la bande. Et me réinsérer et couper à droite. On va arriver sur la correspondance 4. Vous pourrez aller à droite pour rejoindre le centre. Et à gauche pour aller direction Aubervilliers. Là, pour doubler le camion, il faut quand même y aller. Progressivement attendre que le camion passe bien. Qu'il se retrouve bien au milieu. Et y aller. C'est pour ça que je ne l'ai pas doublé tout de suite. Il faut faire vraiment très attention. Et à partir d'ici, le marquage est complètement absent. On arrive sur une voie qui n'est même pas en zone 30. C'est-à-dire qu'on arrive sur un endroit où les voitures ont le droit de vous dépasser. Et il n'y a rien qui va protéger le cycliste ici. Et en plus, c'est une petite voie. Et les voitures n'ont qu'une seule envie ici, c'est de vous dépasser. Sauf qu'il n'y a pas du tout l'espace pour vous dépasser. Tenez qu'en face, il y a une autre voie de circulation. Et c'est vraiment pas agréable. Ce qui serait bien, c'est potentiellement de rajouter une limite de vitesse à cet endroit-là. De 30 km heure. D'autant plus que je vous conseille de vous décaler légèrement des voitures pour éviter les emportirages. Parce que là, il n'y a plus d'indice pour le coup. Sur le fait que les gens peuvent ouvrir des portières. Et pourtant, il y a du stationnement ici. On va arriver sur la correspondance V8. Alors pour ce faire, vous allez pouvoir aller sur la gauche tout de suite. Et pour la V3, vous continuez tout droit. Je vous propose une petite analyse maintenant des boulevards. Donc dans le sens antihoraire et horaire, on a à peu près le même temps et le même kilométrage. Ce qui est assez logique. La grosse différence est sur la qualité. La qualité dans le sens horaire est bien meilleure que dans le sens antihoraire. Et cela grâce au passage sur la V9G qui est de très bonne qualité. Le pose ne joue pas beaucoup. Il supprimera une partie des bandes cyclables voie bus et rien sur la vidéo antihoraire. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur la Circular C1. La prochaine sera tournée, comme je l'ai dit en début de vidéo, sur la V11. Vous pouvez retrouver en description les liens vers les fichiers, vers le Strava, vers le Twitter, etc. Et je vous souhaite bonne route.